Il m'a approché pour Laurence Anyways la première fois pour une petite apparition dans le film. C'est le personnage principal qui se fait reconnaître pour la première fois comme une femme. Et puis moi je suis le jeune garçon qui l'appelle Madame sur le balcon. Puis ça dure deux minutes l'extrait, puis il m'a contacté pour ça la première fois. On n'a pas trop eu le temps de se parler, on a dîné ensemble lors du lunch. Puis ensuite il m'a recontacté pour College Boy en m'envoyant le scénario. Puis il m'a dit je pense que t'es la personne pour faire le personnage. Puis c'est comme ça que ça a commencé. On s'est super bien entendu pendant ces quatre jours-là qui étaient assez intenses. Et puis je te dirais qu'après, pendant le tournage de College Boy, il a pensé à mon ami. Il a écrit le film par la suite. Puis en faisant College Boy, il m'avait déjà parlé du rôle de Steve. Super. Puis toi, t'as-tu tout le temps espéré être acteur? T'es arrivé dans cette branche-là? Tu sais, concrètement, je sais pas, mais depuis que je suis jeune, j'aime ça faire le con devant la caméra, puis attirer l'attention, puis faire des personnages dans des zones que je suis jamais allé, d'aller dans des endroits instables, je peux dire ça comme ça. Puis être inconfortable. C'est surtout ça que je veux. Être dans un personnage qui est près de la réalité, c'est le fun à faire, mais je trouve qu'à un moment donné, tu tombes dans la réalité, tu tombes dans le neutre, puis c'est moins intéressant à faire que si tu vas ailleurs où est-ce que t'as quelque chose que t'as jamais fait. Il y aura pas des personnages toujours aussi colorés que lui, mais mon but, je te dirais, moi, c'est d'aller faire des personnages qui sont le plus loin possible de moi, puis qui sont le plus loin possible des autres que j'ai déjà fait aussi. Puis là, quand il m'est venu avec le personnage de Steve, qui était un espèce de fou, moi, je lui avais parlé de mon désir à faire un personnage fou, qui est loin de moi, puis il m'a parlé d'un jeune garçon qui avait... Je savais pas c'était quoi TDAH opposant Provocant. Moi, dans ma tête, il me disait juste que c'est un jeune garçon hyperactif qui fout le bordel. Fait que j'ai fait « OK, je vais le faire ». Tu sais, j'ai pas commencé le tournage en me disant « Ah, est-ce que je vais être nominé au Jutra », tu sais, mais c'est sûr que de se faire reconnaître d'où on vient, je pense que c'est le plus beau privilège qu'on peut avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada